Bonjour Stéphane Corr. Bonjour Mégane. Plaisir de vous retrouver, vous êtes notre spécialiste du numérique. Alors aujourd'hui on va parler d'un terme que je ne connaissais pas du tout, c'est la guerre cognitive, c'est ça ? Voilà, c'est l'idée de s'attaquer à notre cerveau pour quelque part influencer nos ressentis, nos opinions et au final nos décisions. Et par quel biais ? Par le biais d'Internet aujourd'hui. Oui, alors c'est-à-dire qu'on va amplifier certaines situations, on va créer d'autres situations au niveau informationnel pour que émotionnellement ces situations nous touchent et pour son conséquence, généralement dans le cadre en tout cas de la guerre cognitive, d'affaiblir notre confiance dans l'État, dans les institutions, de quelque part créer le doute, l'incertitude, de créer un sentiment d'anxiété au sein d'une population d'un État ou autre. Par exemple, récemment en Allemagne, il y a eu une affaire qui a l'effrayé à la chronique, c'est que les conversations d'un certain nombre de haut gradés de l'armée allemande ont été divulguées par des espions russes. Mais on dit que c'est un peu bizarre parce que normalement quand des espions arrivent à intercepter des communications, ils vont garder pour eux cette information-là pour continuer à avoir accès aux communications dans le futur. Et en l'occurrence, alors là il faut quand même relever que les communications n'étaient pas forcément très protégées, ce qui est quand même très inquiétant, ils ont utilisé une plateforme de vidéos en ligne sans la sécuriser par rapport aux options qui étaient disponibles. Toujours est-il que la communication était interceptée, il s'agissait d'une communication qui avait trait aux relations de l'Allemagne avec l'Ukraine, et l'envoi de certains types d'armes à longue portée, ce qui était un sujet très épineux au niveau européen. Et le fait d'avoir révélé cette information publiquement a créé une forme de clash, en tout cas des risques de dissension entre les différents pays européens qui sont « unis » dans le soutien à l'Ukraine. Mais le but était aussi de fragiliser ce soutien de la population envers le politique en Allemagne, tout comme de créer justement un sentiment un peu d'incertitude et d'humilier en passant le gouvernement allemand pour le décrédibiliser aux yeux de sa population ou des partenaires européens. Ça fait presque partie d'une arme de guerre en fait finalement, de s'attaquer à la population comme ça directement quoi ? Exactement, aujourd'hui finalement les conflits ne restent plus limités dans le périmètre physique dans lequel ils se déroulent, mais le cyberespace a créé une dimension extraterritoriale de ces conflits où de plus en plus on agit en dehors du périmètre physique sur les acteurs qui sont en soutien à l'un des belligérants et à ce niveau-là justement ce conflit, cette guerre que mène la Russie contre l'Ukraine en est un bon exemple. Et ça se fait à travers les réseaux sociaux où finalement ces pays qui restreignent la liberté d'expression par un cadre légal extrêmement contraignant vont utiliser notre propre liberté d'expression pour exprimer tout ce qu'ils ont envie d'exprimer en termes de messages et ils peuvent atteindre chaque personne à travers un smartphone, à travers un réseau social alors que de notre côté on ne pourrait pas faire la même chose étant donné que l'accès aux réseaux sociaux ou aux citoyens est plutôt limité dû à ces contraintes légales et autres dans des pays autoritaires du type de la Russie à l'heure actuelle. Merci beaucoup Stéphane Gor, c'était très intéressant. A la semaine prochaine. Merci. Merci.